Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor O, Ekaflipfeu, Sacrier R, on est contre Heliotrope, Xelor Kra et on a des codes de 4385, 4256 et 4293. Bon, petite map pour jouer contre ça, c'est pas mal. Je suis plutôt content de ne pas tomber sur une plus grande map contre cette compo. Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Triple Pre-Tech, pas d'autres effets déclenchés. Alors on a le Kra, je déteste quand il y a le bug où ça souligne les écritures. Bon, RAS, mode assez équilibré, pas hyper solide, Heliot un peu plus solide, pas beaucoup d'esquives PA, le Xel pas hyper... Ok, donc Kra et Xel assez fragiles, Heliot un peu plus tanky. Cela dit, on a du 10% R sur l'Heliot. Ok, bon, ça joue au retrait PA en face. C'est génial. Ça part directement sur un Focus EK. Bon, très bien. Ah, petit lag, j'ai l'impression, j'espère que c'est pas moi, mais je pense pas. Ah bah si, ça devait être moi. Assez bizarre ça. En vrai, je vais aller chercher un peu de retrait par là. Un peu de retrait par là. Du contre, du flou, maîtrise d'armes. Ma Primo, je vais la mettre par là, je pense. Je vais essayer de pas me faire pesanteur. Ok. Bon, le Xel joue après moi, donc il a l'avantage de l'initiative. Ça, c'est un peu embêtant. Alors, il me reste très peu de PA sur l'Ekaflip. Bon, il se booste, il a l'air d'être, ouais, non, 179 au rouge en crit, pas beaucoup de dégâts haut en face, peut-être un Xel retrait, ou un Xel multi. Peut-être un Xel feu, en fait, avec ses res. On verra. Pourquoi j'ai du lag ? C'est bizarre ça. J'sais pas l'habitude. Bon, on va Odora. On va se rouler la fortune. Alors, je peux pas peser mon chaton, du coup, avec son retrait, c'est un peu relou. Je vais faire une bonne étoile au Sacri. Non, plutôt Xel, en vrai. Je vais me mettre là avec l'Ekaflip. Bon, avec la compo qu'il a, il va pouvoir gérer le placement un peu comme il veut, mais bon, la main est pas si grande. Donc, je pense que ce sera pas si problématique que ça. Ok, ça se booste en face. Je vais venir faire ça. Tac. Perfusion. Ici, je vais me caler, en vrai, avec le Sacri. Je vais me mettre là. Comme ça, je vais essayer de bait le Krak qui, peut-être, va me taper dessus. Ce que je veux, c'est que le Xel puisse cope. C'est pas du tout dit que je vais pouvoir. Et si il choisit de taper le Sacri parce que je lui ai volontairement laissé de la ligne de vue, ça veut dire que le Xel peut bouger. Et ça, ça me met plutôt bien. Bon, après, évidemment, il y a son Xel derrière qui pourra faire ce qu'il veut, mais ça va lui prendre déjà une partie de son tour, on va dire, de rétablir un placement. Donc, si c'est un Xel feu, ça m'évitera de me faire trop fracasser. Ok, c'est ce que je pensais. Il a choisi de profiter de la zone. Donc, ça veut dire que j'ai plus de chances de le ramener. On va mettre ça ici. Ça, comme ça. Ok, je vais venir chercher ça là. Je vais lui caler mon ébène, je pense. Je vais donc venir mettre un rouage. Je vais me placer ici. Ok. Bon, le Kras a pris un ébène déjà. Il a pris du retrait PA également. Alors, maintenant, le Xel va se régaler, évidemment. Mais, oh, 17 PA. Si c'est un Xel feu, j'ai un peu peur. Bon, après, j'ai mon contre là, qui est sur mes trois persos. Je ne sais pas trop ce qu'il va nous faire. Bon, il est de TP, ouais. Là, j'ai l'Ecaflite qui va être en retour d'Odora, retour de flou. Il se rend beau. Qu'est-ce que c'est comme mode ? Ok, il tabasse un peu. Il est l'air multi, effectivement. Terre, air, glace. D'accord. Sauf que là, bon, bah... Moi, j'ai free DPS, en fait, sur son Kras. Je ne vais pas me gêner. Il faudrait quand même que je ne laisse pas crever le Sacry, éventuellement. Bon, je vais placer l'Hero, c'est déjà bien. Je vais mettre un chaton ici. Je vais le bonne étoile. J'ai comme envie de le contre-coup, en vrai, mais... Je vais taper pour mettre un peu de pression. On verra où ça me mène. Je vais rester là avec l'Eca, en vrai. Parce que le Sacry, bon, c'est quand même une classe de débile qui ne crève jamais. Donc, normalement, je peux encaisser quelques petits dégâts. Bon, je n'ai pas grand-chose de plus à faire avec le chat. Je vais le mettre là. Là, je pense que l'héliotrope va ramener son Kras, probablement. Après, j'ai une copse à placer. On va voir ce qu'il fait. Ah, il le soigne. Alors, ok. Non, il le ramène. C'est bien ce qui me semblait. Parce que juste le soigner, bon, je pouvais encore mettre des dégâts. En vrai... Si je fais ça, je gagne de la Vita. Est-ce que je gagne de la souffrance ? Hum... Est-ce que là, je peux faire tech ? Tech. Hop. Je vais rush ici. Je peux rush et prendre de la Régène, en vrai. Je pense que je vais faire ça. Pour tanker. Ça me paraît correct, en vrai, ce que j'ai fait, là. Gros dégâts qui sortent, quand même. En plus, là, je mets un malus de dommage sur le Xel qui tape, a priori, en multi-éléments. Donc, avec plusieurs lignes de dommage. Si je tape le cadran, je me régène un peu le sacré. Mais je pense que j'en ai même pas besoin. Je vais mettre là, avec l'épée. Du coup, là, le Kras joue. Il est un petit peu... Bon, il n'est pas taclé. Il a l'air d'avoir une bonne fuite. Mais bon, 8 PA. Il peut me mettre de la zone. Ok, là, il me défonce un tour de Xelor. Ça, c'est un peu relou. Mais bon, c'est le Kras. C'est free. Je perds un tour. Je trouve que 100 PM plus pesanteur, c'est un peu violent. Peut-être que juste moins 100 PM ou juste pesanteur, c'était déjà pas mal pour un sort. Mais le fait d'avoir les deux qui se cumulent, c'est peut-être un peu badass, quoi. Mais bon. Donc là, je me retrouve à 13 PA. Trace, j'ai pas de paradoxe. En vrai, je peux... Le chat, je le mets où ? Je le mets là. Je peux pas jouer. C'est terrible. Je peux bidouiller un truc avec une des synchros. Si je fais ça... Mais non, je vais jamais rien pouvoir faire, en fait. Je vais me prémo pour m'avancer, ici. Non, je peux pas jouer. Faire des trucs comme ça. Si, je peux le... Ok, c'était pas mal, ça. Eh, putain, le truc le plus skillet que j'ai fait avec une arachnée de ma vie. Bah, je gère à tous. Ça leur place, en vrai. C'est pas mal, ça le met un peu à distance. Oh, la arachnée qui carille, évidemment, en fait. Arachnée 400 QI, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bon, le Sankri, du coup, il est full safe. Bref, le Cry est toujours un petit peu emmêlé avec mes persos. Bon, j'ai un Xel qui a perdu un tour, mais ça, c'est un peu sad. Il met quand même des sacrés dégâts sur Xelor. Heureusement que j'ai les moins 40 dommages de la désolation du Sacrieur, là. C'est assez stylé, c'est original comme mode. Ça fait plaisir de voir des choses un peu différentes, que soit du Xel full retrait, soit du Xel feu qui met des combos. Ça change. Alors là, je suis un peu déçu. Non, ça va, en fait. Je pense que je vais... Audace. En vrai, je vais me bonne étoile. Je vais Audace. Et je vais venir... Il a encore eu le crat, de toute façon. Je peux faire tac. 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 Et il faut que je puisse me soigner. Je vais me remettre là, en vrai. Ah merde, il me tacle. Ah, je ne peux pas me soigner. Putain, merde. Alors là, pour le coup, le Rachnée qui m'avait carry me carry un peu moins. Ouais, ça, c'est un peu sad. Ok, bon, j'ai mal géré mon placement avec les Kflips. Je ne sais pas, j'ai eu l'impression que je ne serais pas taclé. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu con. Mais en fait, si je suis 100% taclé. Bon, là, ça m'aurait quand même mis bien de pouvoir me mettre un petit coup de soin sur le chaton. On va voir si l'héliotrope bloque ses portails pour que le sacrif puisse parvenir dans la mêlée. Là, c'est le moment de sacrifier les cas, je pense. Bon, au pire, je pourrais toujours aller roxer l'héliotrope. Mais bon, j'ai déjà focus un peu de perso. J'aimerais bien pouvoir commencer à jouer. On va voir ça. Est-ce qu'il ferme ses portails ou pas ? Alors, je ne peux pas rocher grand-chose, là, malheureusement. C'est le Krak qui joue ensuite. Bon, je n'ai plus des Kflips, c'est un peu triste. Tant pis, on va du coup full DPS l'héliotrope. Je pense que je vais lui mettre quelques petits dégâts, il devrait les sentir. Oui, quand même. On va y aller comme ça. Après, il a des sacrées faiblesses. On va venir ici. On va taper l'héliot. Le chaff, tant qu'à faire. On s'en fout des chaff. Pis la synchro, je me régène. J'aurais peut-être pu trouver un moyen de sauver les Kflips. J'ai hésité à me chance, à me contre-coup. J'ai pensé que je serais plus safe que ça. Mais comme j'ai fail à la fois le chaton et à la fois le sacré, il n'y a pas pu jouer. Bon, bah, c'est un peu chiant. Par contre, l'héliotrope a pris une grosse sauce. Le Krak est vraiment low life. Là, je pense que le Xel va pouvoir jouer cette fois-ci. Ça va un peu me changer la life. On va voir ce qu'il nous fait. Ok, il pète le cadran. Ça, ça fait un peu chier. J'ai pas pu booster mes pétrifs. Pour l'instant, j'ai rien de boosté sur mon Xelor. C'est un peu relou. Il faudrait absolument que je tue le Krak, en fait. Il me tyrannique. Oh, je me serais attendu à ce qu'il termine les K. Ouais, ok, il le termine, on est d'accord, quand même. Je lui mets combien au K. Je pense que je peux le finir, en vrai. Et après, je pense que je peux gérer le 2v2. On verra ça. Alors, oh, putain. Pourquoi je me fais tout le temps des trucs de merde quand il faut pas ? Bon, on va venir comme ça. Hop. On va mettre ça. Oh, je le tuerai pas, c'est terrible. Alors, par contre... Je peux lui remettre un ébène, éventuellement. Si je viens ici... Je lui remets un ébène, comme ça. Là, l'arachnie me vient mettre un petit coup. Le chef, bon, il tape le Xel, évidemment. Ça me troll. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, l'écaille, il est mort juste avant le tour où il allait jouer. Donc, c'est d'autant plus dramatique pour moi. L'élio va probablement pouvoir soigner le cra à fond. Le sacré, il faut que je fasse gaffe parce que maintenant que j'ai mon pacte, ça veut dire que je vais le perdre en deux tours. Il faut bien que je surveille ça. J'ai un peu peur de ce que le Xel va pouvoir me faire. C'est stylé sur le mode, en vrai, avec les petits dommages en diagonale, comme ça, là. Je suis en mode 0 récris. Je vais prendre des coups d'écage assez violents. L'élio, du coup, qui peut jouer. En vrai, il aurait pu me débuff. Je ne sais pas s'il a vu, mais je ne sais pas s'il a les variantes, mais il aurait peut-être pu me débuff. Et, auquel cas, si l'élio me full rox, on va voir ce que ça donne. J'aurais peut-être dû booster ma Pétrif avec le Xel, quand même. Là, je vais me faire tabasser. Après, bon, la classe est quand même bien tankie, on le sait. Ouais. En vrai. Moi, je vais faire comme ça. Je vais plutôt chercher la Régène. Je vais me repacte et je vais me muti. Maintenant, le but, c'est qu'il y ait survivre. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a une Synchro qui est maxi-boostée. Ça, ça peut quand même être assez terrible. Ça serait bien limite que je la pète. J'ai peur qu'il me passe un kill avec sa Synchro. Bon, je pense que je vais venir ici. Je vais mettre un cadran. Comme ça. Je vais faire tech, tech. Momif. Je la tue pas, la Synchro. Je la tue en full crit, mais je vais pas miser là-dessus. On va venir faire ça. Et un petit coup de cac ici. Là, les deux jouent. J'ai plus de sacré 100%. Oh, quoi que, en vrai. Ça va se jouer à pas grand-chose. Je peux venir ici. Si les chefs trollent pas trop. 8 PA et 7 PA. Bon, ça crie la classe est broken. Là, j'ai plus beaucoup de PV, mais j'ai beaucoup de PV max. Donc j'ai beaucoup de souffrance. Donc je vais bien réduire les dégâts. Je peux peut-être tanker, auquel cas. Et après, les Lyotropes, encore une fois, en 10% R, mon sacri le défonce. On a vu ça tout à l'heure. Coup de cache, encore un peu violent. Alors là, la synchro, évidemment, pose problème. 1000 PV. J'ai peur que ce soit problématique. On va voir ça. Et s'il me tue pas, il faut à tout prix que je le rush et que je puisse le taper, moi. Bon, au pire, je peux toujours aller chercher l'oxel. Ouh là, ça fait mal, ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai ma transpo. Je vais juste venir transpo, là. Je crois que je sais ce que je vais faire. Je vais faire, tac, assaut. Tac. Vol de vie. Comme ça, en plus, je place l'ébène. Je prends l'émeraude. Là, on va venir se soigner un petit peu. Et je pense que l'oxel va pouvoir finir. Alors là, je vais prendre deux secondes pour réfléchir. Il faut que je le finisse. On va y aller comme ça. Comme ça. Et là, il faudrait que j'arrive à râler un peu l'oxel là-haut. On prend moins un. On va tenter. Non, on va pas tenter le moins deux. On va plutôt se préparer pour la suite. On va encore mettre un peu de retrait. 924 PV le sacré. J'ai hésité à Rituel de Jachin. Mais bon, là, je ne pouvais pas trop, du coup. 8 PA. Il me finit avec 8 PA. Je suis en souffrance 9, en vrai. J'ai peur que ça passe, malheureusement. J'aimerais bien pouvoir tester le Jachin. J'ai rarement l'occasion de lancer le sort. Là, ce serait une belle occasion, en vrai. Ah, mais je perds le pacte, non ? Non, j'ai encore un tour. 3 PA. Ça s'arrête jamais de jouer, ce truc. C'est un peu stressant. Ok. 122 PV. Alors ça, ça régale. Alors, il faut que je me repacte. Je ferai ça à la fin du tour. Mutilation, je ne peux pas trop. Ok, on va y aller comme ça, en vrai. Tac. Rituel de Jachin. Hop. Hop. Bon, ce n'était pas forcément insane, mais... Pourquoi j'ai pris des dégâts ? Il y avait le contre ? Qu'est-ce qu'il m'a tué, du coup ? Bon, alors, je n'ai pas bien compris le fonctionnement du sort Jachin. Ça doit être un truc dans le style, je pense. Non, ça, c'est assez triste, pour être honnête. Bon, ce n'est pas grave. On apprend des choses. C'est fine. Du coup, j'étais safe, je pense, après. Enfin, safe, c'est un grand mot, mais je pense que j'aurais pu tanker. On va y aller... Comme ça. En vrai, je vais ralentir. Je vais me barrer. Bon, je sais que son gzèle est vénère, mais je ne pense quand même pas qu'il termine le mien. Bon, je crois que je me suis tué tout seul au rituel de Jachin. Fixe l'état rituel de Jachin sur une cible ennemie et pose un glyph aura autour du lanceur. Tant qu'il est dans ce glyph, si le lanceur subit des dommages, alors il est... Ah ! J'avais oublié les deux derniers mots et inversement. Baba my bad. Donc, effectivement, c'est le fail du Jachin. Mais bon, tranquille, je pense que le combat, quand même, est gagné. Mais, oh là là, c'était technique. On va mettre un petit GG. Oh là là, la boulette, comme on dit. Alors, on va juste rollback, je pense. Je me détacle. J'ai toujours peur des prévisus. Vraiment oui, hein. Voilà. Hop. Ouais. Bon, bah, désolé d'avoir des classes qui ont des sorts et des passifs. Enfin, ça, j'y peux rien. Bon, bah, c'était assez... C'était intéressant comme combat. J'ai beaucoup aimé le mode de Songzellor. J'ai trouvé ça très original et très stylé, puis assez fort, en vrai. Il mettait des grosses, grosses claques. Le combat aurait été beaucoup moins tendu si j'avais plus sécurisé mon Ecaflip avant qu'il meurt. J'avais encore le contre-coup. J'avais encore la chance d'Ecaflip. J'ai fail ma ligne de vue avec le chaton. Donc, bon, ça, c'est un peu triste. Mais sinon, voilà, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'outils pour tanker. Le fail du Jashin sur le Sacrayeur était un peu morrant. Mais en même temps, bon, bah, ça me... Je pense que je me rappellerai comme ça. C'est un sort que j'utilise rarement. Et là, voilà, je pense que dans ce cas de figure, ça aurait été intéressant. Mais il fallait juste que je troll pas trop. Surtout comme j'ai voulu le lancer, ça m'a pris 3 PA. Il m'en restait 7. J'aurais pu à la limite me double régén avec 8 PA. Ça aurait peut-être été mieux. Enfin, bon, bref. En tout cas, voilà, on continue à prendre en main nos classes, nos gameplays. On continue à découvrir les variantes de sorts et compagnie. J'espère que ce colis vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.